Je suis retournée vers la voiture. Je me suis assise sur le sable. J'ai pris quelques gorgées de bourbon au goulot et j'ai pris le boulot. J'ai avancé la voiture en direction de la mer. La nuit était enveloppante et tendre. Le bruit du moteur me paraissait feutré, imperceptible. J'avais terriblement envie de rouler droit vers l'océan. L'absence de distance prolongée. Enfin, il est revenu, il n'a pas dit un mot. Il tenait le long couteau dans sa main, la lame lusait doucement. Je ne distinguais pas de taches de sang à sa surface et soudainement, je me suis sentie un peu triste. Enfin, il a parlé, il a dit, quand il était arrivé, le couple était entre deux dunes. Le garçon avait enlevé la robe de la fille et son soutien-gorge. Et ses seins étaient si beaux, si ronds sous la lune. Puis, il s'est retourné, il est venu sur lui, il a déboutonné son pantalon et quand il a commencé à le sucer, il n'a pas pu le supporter. Il est parti. Je ne t'offrais jamais revoitissant. Il s'est tué en voiture, c'est nul, pendant son voyage de retour sur Paris. Il y avait plein de brouillard aux approches d'Angers et il roulait plein fouet comme d'habitude. Cette 205 GTI a heurté un camion qui avait été râpé au milieu de la chaussée et il est mort sur le cou, un peu avant l'aube. en patate et l'ours est mort, j'ai croisé au cimetière, la noyée du lac. Les vampires, comme les moustiques, sont immortels, les hommes devraient les hanter, mais les haïr !